C'est une course contre la montre. À quelques heures du mois de ramadan, de nombreuses familles musulmanes se ruent vers les magasins. Et à chacun, c'est indispensable. Je suis venu chercher des dates. Ah, c'est vraiment très important pour moi. J'en fais du jus et je le mélange avec du lait. Le ramadan proche, il y a beaucoup de gens qui ont acheté tous les sucres. Aujourd'hui, on est venu ici, on a pris deux sacs au chaos. Pour l'heure, aucun des produits de nécessité ne manquent à l'appel. Il y a du sucre, du lait. Tout ce qui est indispensable aux jeunes est bien là. Donc, je repasserai. Mais certains, faute de budget, passent leur tour pour les grands achats. Pas encore. Non, pas encore. J'attends le 10 du mois. Nous sommes à peine le 31. Malgré le Covid, la flambée des prix, une constante demeure en cette période d'avant-ramadan. L'affluence dans les magasins. Il y a beaucoup de gens pour faire course du ramadan. Comme le ramadan après-demain. Peut-être que c'est entre dimanche ou lundi, je ne sais pas. Mais cette semaine, il y a beaucoup de gens qui ont fait course du ramadan. Le ramadan est souvent synonyme de tablée familiale à la nuit tombée. Elles seront peut-être moins grandes cette année encore. Mais l'esprit de partage, lui, reste sans doute toujours là.